Si vous étiez pris au piège dans un hôpital délabré entre une secte psychotique à l'extérieur et d'horribles créatures à l'intérieur, que feriez-vous ? Quelque chose rend ces gens complètement fous. Et le pire, c'est que la mort n'est qu'un début. Je suis là pour vous expliquer les erreurs commises, ce que vous devriez faire et comment battre le culte mortel des mutants dans The Void. Ces personnes sont sur le point de vivre la nuit la plus dingue de leur vie. Tardant la nuit, dans une ferme abandonnée au milieu de nulle part, un homme à l'allure louche franchit la porte d'entrée et s'enfuit pour sauver sa vie. Une femme tente de le suivre, mais avant qu'elle ne puisse s'enfuir, deux hommes surgissent de l'intérieur et lui tirent dans le dos. Le plus âgé, Vincent, prend un bidon d'essence dans leur véhicule et le tend à son fils, Simon. Puis il s'éloigne pour fumer une cigarette pendant que ce dernier recouvre la femme d'essence. Lorsque le fils a terminé, il jette sa cigarette et enflamme la femme jusqu'à ce qu'elle soit brûlée vive. Alors qu'ils montent tous les deux dans le véhicule, une mystérieuse personne, habillée comme si elle appartenait à une sorte de secte, observe la scène de loin. Un peu plus tard, Dan, l'adjoint du shérif, se cache dans les bois pour essayer de dormir. Quand l'homme blessé trébuche sur le chemin juste devant lui, il allume sa torche et va voir ce qu'il en est. Mais lorsque l'homme lève les yeux vers lui, il se rend compte qu'il doit le conduire à l'hôpital. Il y a un service d'urgence à proximité, mais qui manque de personnel après qu'un récent incendie a détruit la majeure partie du bâtiment et le prochain hôpital se trouve à 20 minutes de route. Dan appelle donc le central pour faire savoir au service d'urgence qui est le plus proche qu'il est en route. Ok, Dan ne le sait pas encore, mais à la fin de la nuit, il va regretter de ne pas avoir laissé Steve dans un fossé sur le bord de la route. Il n'a peut-être pas vu ce qui s'est passé dans le bâtiment piégé au fond des bois, mais d'après le triangle peint à l'intérieur de la porte d'entrée et la personne couverte d'un drap qui observait la scène depuis la lisière des arbres, il semblerait que son nouvel ami ait été impliqué dans une sorte de secte tordu, ou qu'il ait essayé de s'en échapper. Vous avez probablement déjà entendu parler de certaines des sectes les plus célèbres, mais pourriez-vous survivre si vous étiez traqué par l'une d'entre elles ? Quand on parle de secte, on parle d'un groupe de personnes ayant des croyances religieuses marginales et entièrement dévouées aux leaders qu'elles ont choisis. Si vous voulez mettre fin à une secte, la chose la plus importante à faire est d'éliminer celui qui la dirige. Mais Dan est sur le point d'être accidentellement impliqué dans quelque chose d'encore plus dément. Maintenant, le bon sens nous dit qu'un homme ne se trouve pas gravement blessé et perdu au milieu des bois, si loin de la ville, si tard dans la nuit, à moins qu'il n'ait été impliqué dans de sérieux problèmes. Et c'est pourquoi je m'assurerais de l'interroger sur ce qui s'est passé avant que je le conduise à l'hôpital. Pour autant que nous le sachions, ceux qui l'ont mis dans cet état pourraient encore être à sa recherche en ce moment même, et je ne voudrais surtout pas être prise au dépourvu quand ils reviendront pour le deuxième round. Il n'est peut-être pas tout à fait cohérent, mais même si je ne peux obtenir que quelques mots de lui, il serait utile d'avoir une idée de ce à quoi je pourrais être confrontée. Et si j'ai besoin d'appeler des renforts avant qu'il ne soit trop tard. La dernière chose que l'on souhaite, c'est de se retrouver coincé au milieu de nulle part avec une bande de psychopathes à ses trousses. Et c'est exactement ce qui est sur le point de se produire. Les infirmières voient Dan porter l'homme à l'intérieur et se précipitent avec un lit pour l'amener directement auprès du médecin. Mais Dan doit quand même interroger l'homme, parce qu'il doit faire un rapport. Il s'assoit donc avec les autres patients pour attendre des nouvelles. Au bout de quelques minutes, il entend des cris et des bruits de lutte au fond du couloir, et il va voir ce qui se passe. L'homme se débat de toutes ses forces, mais les infirmières le maintiennent dans le lit, et le médecin lui fait une piqûre de sédatif, après quoi il s'endort. En vérifiant son portefeuille, il découvre qu'il s'appelle James, et il présente des cicatrices d'aiguilles sur tout le bras, ce qui effraie Dan parce qu'il a touché beaucoup de sang de l'homme. Le médecin dit que James s'en sortira, mais qu'il faudra du temps avant que quelqu'un puisse lui parler. Il repart alors dans le couloir et passe devant les chambres. Quand il regarde à l'intérieur, il voit l'infirmière Beverly qui se tient au-dessus d'un patient, couverte de sang et qui lui enfonce une paire de ciseaux dans l'œil. Elle se retourne et commence à arracher des morceaux de peau de son visage, tout en s'approchant de Dan, prête à le poignarder. Mais avant qu'elle ne puisse s'approcher, il sort son arme et lui tire une balle dans la tête. Les autres infirmières accourent. Il essaie tant bien que mal d'expliquer ce qui s'est passé en titubant dans le couloir, mais il est rapidement pris d'une crise de panique et se réfugie dans la salle de bain pour reprendre son souffle. Il se dirige vers le lavabo pour se laver le visage, quand tout à coup, la pièce devient floue et il s'évanouit. Pendant qu'il est inconscient, Dan a des visions de paysages extraterrestres sombres, d'immenses étendues dans l'espace extra-atmosphérique et de pyramides noires flottant dans le ciel. Le médecin le réveille en le secouant, affirmant qu'il semble avoir fait une crise d'épilepsie. Et il recommande de l'emmener dans un lit, mais Dan affirme que ça va aller. Un policier d'État est arrivé quand il était inconscient, alors il va lui parler de l'incident. Dans le couloir, il trouve le soldat Mitchell en train d'examiner la scène. Le policier explique qu'il est venu arrêter James après avoir découvert le massacre à la ferme. Et comme l'homme a un casier judiciaire lié à la drogue, il pense qu'il y a peut-être quelque chose dans son sang qui a fait disjoncter l'infirmière. Le protocole indique que Dan doit rendre son arme après l'avoir utilisée. Il remet donc son pistolet au policier et s'en va faire un rapport officiel au commissariat. Ok, ça se présente mal. Ce qui avait commencé comme une soirée normale s'est transformé en un bain de sang en l'espace de 15 minutes. Alors que tout le monde se concentrait sur le gars cinglé des bois, quelque chose a fait perdre la tête à Bev, qui s'en est pris à un patient innocent avant de se mutiler elle-même dans un épisode psychodélirant. Mitchell souligne que ça pourrait être lié à des substances illicites présentes dans le sang de l'homme. Et c'est pourquoi Dan et tous ceux qui sont entrés en contact avec son sang devraient se faire examiner avant de sombrer à leur tour. D'autant plus qu'il semble lui-même souffrir de crises d'épilepsie, d'hallucinations et de crises de panique. Il n'a pas fallu attendre longtemps après avoir amené l'homme pour que Bev se déchaîne. Dan, Alison et le médecin devraient donc être placés dans des chambres séparées et être étroitement surveillés pendant au moins les 30 prochaines minutes, afin de s'assurer qu'ils sont toujours mentalement stables. Les stimulants qui accélèrent le système nerveux et les hallucinogènes qui modifient la perception de la réalité sont tous deux susceptibles de provoquer des accès de violence quand ils sont utilisés dans de mauvaises conditions. Le fait de tester toutes les personnes exposées pourrait les aider à identifier la source du problème et à prendre les mesures appropriées pour les traiter. Il pourrait s'agir simplement de maintenir le patient au calme et de l'hydrater en attendant que les symptômes s'estompent, même si c'est un peu trop tard pour sauver la première victime. Il devrait maintenant analyser un échantillon du sang de Bev pour voir ce qu'il y avait dans son organisme au moment où elle est devenue folle. En parlant de Bev, je ne suis pas sûre que Dan ait géré la situation de la meilleure façon possible, mais puisqu'elle s'approchait lentement de lui avec une simple paire de ciseaux à la main, n'aurait-il pas pu essayer de la blesser avec un coup au bras ou à la jambe au lieu de porter immédiatement un coup fatal ? Qui sait, peut-être se serait-elle ressaisie si elle avait pu vivre quelques minutes de plus. Bien sûr, elle aurait été horriblement marquée pour le reste de sa vie et aurait risqué une peine de prison pour ce qu'elle a fait à ce jeune homme. Mais il valait mieux la capturer vivante que d'avoir à expliquer à ses supérieurs pourquoi deux personnes sont mortes quelques minutes seulement après son arrivée sur les lieux. Dan a mentionné un dernier détail qui pourrait avoir un rapport avec ce qui se passe. S'il avait été attentif, il aurait peut-être remarqué que James était complètement dans les vapes pendant la plus grande partie du voyage, mais qu'il s'est mis à se débattre de toutes ses forces dès qu'il a vu arriver le docteur. Presque comme s'il le connaissait déjà d'ailleurs. Ce n'est peut-être rien, mais pour moi, c'est immédiatement suspect. Et je surveillerais de près le médecin pendant le reste de la nuit, juste au cas où mon instinct s'avérerait juste. Dan essaie d'abord le téléphone dans le bureau, mais pour une raison qu'il ignore, il ne fonctionne pas. Il fait donc savoir par radio à Mitchell qu'il va plutôt essayer de joindre la station depuis sa voiture. Il ne se doute pas qu'il va tomber dans un piège. Assis sur le siège du conducteur, il appelle le central par radio à plusieurs reprises. Mais personne ne répond. C'est alors qu'il aperçoit un membre de la secte sur la route un peu plus loin. Il sort de la voiture pour voir ce qui se passe, mais l'électricité de l'hôpital s'éteint tout à coup. Et il entend un bruit profond et étrange provenant de quelque part au loin. Le temps qu'il se retourne, la personne est déjà en train de courir vers lui une énorme dague à la main. Et elle le renverse au sol pour lui enfoncer la dague dans la poitrine. Dan parvient à repousser l'agresseur à la dernière seconde. Mais quand il se relève, il voit une douzaine d'autres cultistes arriver. Ce qui l'oblige à se précipiter à nouveau dans l'hôpital pour demander de l'aide. Ok, Dan a vraiment besoin de travailler sur son approche des situations délicates. C'est la deuxième fois en moins d'une heure qu'il s'expose à une grosse blessure. Et à ce rythme, il va finir par avoir tellement de trous dans le corps qu'il ressemblera à Bob l'éponge quand ils sortiront de là. Après tout ce qui s'est déjà passé ce soir, a-t-il sérieusement pensé que c'était une bonne idée de s'approcher nonchalamment de l'étrange personne qui se tient là, dans le parking vide, et qui semble avoir passé une audition pour devenir un des hommes de main dans une sorte de Squid Game Amish ? Les signes d'alarme n'auraient pas pu être plus évidents. C'est pourquoi je serai immédiatement remontée dans la voiture et j'aurai verrouillé les portes dès que j'aurai vu ce taré. La voiture de patrouille pourrait être sa seule chance de se mettre à l'abri, alors je ne voudrais pas que les cultistes m'en empêchent. Au lieu de ça, je lui dirais de se mettre à terre en utilisant le haut-parleur de la voiture de police, et j'appellerai Mitchell par radio pour qu'il vienne me soutenir avec son arme. Étant donné qu'il n'a pas gagné le 1 contre 1, il va maintenant avoir besoin de soins médicaux. Donc la seule option qui lui reste est de retourner à l'intérieur et de demander au médecin de le rafistoler. Une fois qu'il sera remis sur pied, Mitchell et lui devront observer la situation à l'extérieur et décider s'ils veulent courir, se battre ou attendre et se cacher. Dan est grièvement blessé, mais le médecin parvient à arrêter l'hémorragie. Bien que les cultistes aient encerclé le bâtiment, pour une raison qu'on ignore, il n'essaie pas d'entrer. C'est alors qu'ils entendent James crier au fond du couloir. Dan et Mitchell courent voir ce qu'il en est. Le gars essaie désespérément de se libérer parce que ce qui reste de l'infirmière Bev a complètement muté en une créature horrible qui s'accroche à lui avec ses tentacules. Le policier lui assène quelques balles, mais ça ne semble pas avoir beaucoup d'effet. Comprenant que le type est sur le point d'être assimilé s'il n'agit pas rapidement, Dan se précipite et donne un coup de pied dans le garde-corps auquel il est menotté, ce qui lui permet de le faire sortir de la pièce et de lui sauver la vie. Ok, mais quel genre d'hôpital dirige-t-il ici au juste ? Quand la situation semblait ne pas pouvoir empirer, voilà qu'une créature apparaît, comme si la chose et un nécromorphe de Dead Space avaient eu un bébé. Et d'un coup, l'armée de fous furieux brandissant des couteaux à l'extérieur ne me semble plus si terrible. Il semblerait que Dan et Mitchell aient plusieurs possibilités pour gérer la situation. La première option serait de quitter l'hôpital aussi vite que possible, ce qui veut dire se frayer un chemin parmi les membres de la secte. Ils sont clairement en infériorité numérique, mais ils ont leurs armes à feu et il semble que les cultistes ne soient armés que de couteaux. Ils ont donc l'avantage de pouvoir les éliminer à distance. D'après le rapide aperçu que nous avons eu de chacune de leurs armes, il semblerait qu'ils aient tous les deux des Beretta, dont la capacité de chargeur devrait être d'environ 15 balles chacun. Et s'ils sont à court de munitions, ils pourront toujours se servir de la hache et de la lance à incendie du hall d'entrée pour en finir à l'ancienne. Si par contre ils comptent rester à l'intérieur, ils devront faire quelque chose pour neutraliser Bev la mutante, qui semble assez difficile à éliminer apparemment. Ils pourraient essayer de la piéger dans la pièce en mettant le lit à l'horizontale à l'extérieur et en attachant ce dernier au bouton de la porte à l'aide de leur menotte. On ne connaît pas encore la force de la créature, mais il se peut qu'elle ne parvienne pas à s'échapper. Tant qu'elle reste confinée dans une zone spécifique, le problème est à peu près résolu. Maintenant, si elle est assez forte pour s'échapper, la seule option qui leur restera sera de se battre. Même si les balles des pistolets ne semblaient pas faire grand-chose, mon premier réflexe serait de continuer à lui tirer dessus jusqu'à ce qu'il n'ait plus de munitions. Mais comme il devrait garder ses balles pour les cultistes au cas où ils auraient besoin de s'échapper, il devrait plutôt essayer de lui couper les membres si elle en a. Mais pour ce faire, ils devront se rapprocher. S'ils préfèrent garder leur distance, une chose qui marche toujours est de tuer la créature par le feu. Et comme ils sont dans un hôpital, il devrait y avoir beaucoup de liquide inflammable autour d'eux pour démarrer. Il pourrait facilement faire un barbecue avec l'extraterrestre Bev. Le seul problème, c'est qu'ils ne voudraient certainement pas brûler tout l'hôpital. Mais ils ont un tuyau d'incendie et un extincteur dans le hall d'entrée. Alors ils pourront les utiliser pour éteindre les flammes une fois que la créature sera bien morte. Ils retournent tous les trois dans le hall et Dan dit qu'il préfère tenter sa chance avec les cultistes plutôt qu'avec le monstre. Mais avant qu'il n'ait pu franchir la porte d'entrée, les deux hommes de la ferme arrivent et commencent à pointer un fusil sur le cinglet. Il se sert immédiatement de cette fille, Maggie, comme d'un bouclier humain. Et pendant une minute, personne ne sait quoi faire. Le médecin tente de le raisonner, mais tout à coup, le gars le poignarde dans le cou et il tombe sur le sol en perdant déjà beaucoup de sang. C'est alors que le grand-père de la jeune fille s'interpose, saisit son bras et lui assène un violent coup de poing du droit. Mais pendant qu'ils sont distraits, l'infirmière décédée s'approche de Mitchell et l'entraîne dans le couloir. Dan saisit sa hache et court après le policier. Mais il est déjà trop tard. Quand il tourne dans le coin, il voit le monstre manger le cerveau de Mitchell et il projette Dan contre le mur avec ses tentacules, comme s'il n'était rien. Heureusement pour lui, Vincent et Simon viennent lui prêter main forte. Le plus jeune frappant la créature avec sa hache, tandis que le plus âgé recharge son fusil. Un autre morceau de chair commence à sortir du dos de la créature et Vincent lui tire dessus, faisant exploser le tout en milliers de fragments sanguinolents. À court de munitions, ils s'acharnent sur la créature avec leur hache jusqu'à ce qu'elle soit définitivement morte, avant de se tourner vers Mitchell pour le décapiter à son tour. De retour dans le hall, ils apprennent que le docteur n'a pas survécu. Les deux hommes jettent à nouveau leur dévolu sur James et quand Dan tente de s'interposer, le plus âgé le fait tomber en lui donnant un coup avec le manche de sa hache. Il s'apprête à le tuer à son tour, mais le fils intervient et le retient. Bien que l'homme insiste sur le fait qu'ils ne peuvent faire confiance à personne. Dan promet qu'ils n'ont aucune idée de ce qui se passe non plus et que la chose la plus importante maintenant est de s'assurer que l'infirmière morte ne reviendra pas. Ils mettent alors le feu au reste de l'infirmière et la poussent sur un brancard dans le parking. Ok, y a-t-il un médecin dans la salle ? Dan pense toujours qu'il est en service et il a failli mourir pour avoir essayé de protéger James de ses deux hommes. Je ne voudrais pas me retrouver entre ces hommes et quelqu'un qu'ils essaient de tuer. Ils semblent bien préparés et ont l'air de bien gérer les choses jusqu'à présent. Donc s'ils veulent la mort de quelqu'un, c'est qu'ils ont probablement une bonne raison de le faire. Au lieu d'essayer de les arrêter, je leur demanderai d'abord pourquoi ils en ont après James pour commencer. Et je verrai si je peux obtenir des informations plus utiles sur ce qui se passe ici. Ils se sont peut-être débarrassés de Bev, mais il reste un fil conducteur qu'ils ne prennent pas en compte. Le docteur. D'après la façon dont ils ont brûlé la fille à la ferme et ensuite décapité Mitchell, il semble qu'ils fassent tout ce qu'ils peuvent pour s'assurer que ceux qui meurent ne se relèvent pas quand personne ne regardera. Il est donc logique qu'ils fassent la même chose avec le docteur. Et c'est pourquoi si c'était moi, je voudrais me pencher sur son cas avant de passer à quoi que ce soit d'autre. De retour dans les bureaux, Dan fait son mieux pour que tout le monde reste calme. Mais Alison dit que la fille Maggie a des complications de grossesse et que s'ils n'obtiennent pas de matériel de la salle de stockage, le bébé et elle risquent de mourir bientôt. Après lui avoir fait promettre d'attendre son retour, il va voir les deux hommes et leur explique calmement la situation. Dan veut qu'il l'aide à accéder au fusil à pompe qui se trouve dans sa voiture de patrouille. Mais ils ne sont pas prêts à risquer leur vie sans rien en retour et ils n'acceptent d'aller le chercher que s'ils promettent de leur laisser l'arme une fois qu'ils l'auront trouvé. À l'extérieur, ils constatent que les choses sont un peu plus compliquées qu'ils ne le pensaient. Quelqu'un a déplacé la voiture de Dan jusqu'à la lisière des bois, ce qui les oblige à s'éloigner de la sécurité de l'hôpital pour la rejoindre. Il donne les clés du coffre au gamin et lui dit de prendre les munitions pendant que lui ira chercher l'arme sur le siège avant. Puis ils se mettent rapidement à courir vers le véhicule. Pendant ce temps, Allison décide qu'ils n'ont plus le temps d'attendre et elle se dirige seule vers la salle de stockage des médicaments. Elle y arrive en un seul morceau, mais pendant qu'elle s'occupe de prendre du matériel, le corps réanimé du docteur apparaît et la capture. Les hommes se rendent à la voiture et Dan allume les gyrophards, révélant une armée d'occultistes qui les observent dans l'ombre. Pendant que le fils prend le nécessaire dans le coffre, un des cinglés se faufile derrière lui et lui entaille la main. Mais Dan leur tire dessus avec le fusil juste à temps et il dit aux autres qu'il va le garder quand ils retournent tous à l'intérieur en courant. Ok, on l'a échappé belle. Ils sont peut-être revenus vivants, mais ils ont perdu Allison dans le processus. Et à part le fait d'avoir mis la main sur le fusil, ils ne sont pas vraiment dans une meilleure position qu'avant. Dan et les autres ont manqué une occasion importante de se donner un avantage dans le combat en retournant chercher son pistolet et celui de Mitchell sur le cadavre de l'homme au fond du couloir. Ils se sont déjà débarrassés de Bev et il n'y aurait donc plus eu aucune menace à leur rencontre s'ils avaient également brûlé le corps du docteur comme ils auraient dû le faire. Après un rapide détour pour récupérer les armes, ils auraient été bien mieux préparés pour le trajet jusqu'à la voiture de patrouille et ils auraient même pu sauter complètement cette étape et se diriger directement vers la salle de stockage en tant que groupe avec les armes qu'ils avaient. S'ils étaient toujours déterminés à se rendre à la voiture après avoir fait tout ce chemin au lieu de fuir immédiatement pour sauver leur vie au premier signe de problème, ils auraient dû profiter de l'occasion pour éliminer quelques cultistes pendant qu'ils en avaient la possibilité. Dan avait les clés, donc il pouvait faire démarrer la voiture. Il aurait pu faire le tour du parking pendant que les autres gars assis sur le siège tuaient tous les cultistes qui étaient assez fous pour rester dans les parages depuis la sécurité de la voiture. Nous ne savons pas encore si ce phénomène est généralisé ou s'il s'agit d'un incident isolé. Mais si on se base sur le fait qu'à l'extérieur il n'y a aucun signe de chaos généralisé comme de la fumée dans le ciel ou des sirènes, il y a de fortes chances que s'ils parviennent à passer à travers le groupe de cultistes, ils seront libres de rentrer chez eux. L'hôpital le plus proche n'est qu'à 20 minutes en voiture. Ils devraient donc être en mesure d'envoyer quelqu'un chercher de l'aide, soit à bord de la voiture de patrouille, soit à pied si nécessaire. Tant qu'ils ont éliminé suffisamment de cultistes pour pouvoir raisonnablement parier sur le fait qu'ils ne constituent plus une menace pour eux. Quand ils reviennent dans les bureaux, Dan est furieux qu'Alison soit allée chercher les médicaments toute seule, laissant le fils surveiller les autres. Il demande donc à Vincent de l'aider à la retrouver. Alors qu'il traverse le hall d'entrée, il remarque que le corps du médecin a disparu. Au bout du couloir, Dan trouve l'arme de poing du policier dans un tas de sang et de tripes. Ils se rendent tous les deux à la réserve de médicaments et font le plein de matériel avant de partir. Mais il n'y a toujours pas de signe d'Alison. C'est alors que le téléphone du cabinet du médecin se met à sonner et l'appel vient de la morgue. Et c'est le docteur qui commence à parler à l'autre bout du fil. Dan lui demande ce qu'il a fait de sa femme. Mais il lui répond qu'il veut tous les aider, en fait, avant de raccrocher le téléphone. Pendant que les deux autres parlaient, Vincent a trouvé une boîte pleine de photos inquiétantes et un journal qui lit le docteur à la secte qui est dehors. Il glisse le carnet dans sa poche avant de suivre Dan jusqu'au bureau de l'hôpital. Ok, on dirait qu'il est un peu trop tard pour Alison. Ils sont peut-être pressés de sortir de là, mais maintenant que nous savons que le docteur était derrière tout ça depuis le début, avant de quitter son bureau, j'aurais rapidement cherché d'autres indices qui pourraient nous donner un avantage dans le prochain combat. Puisqu'il semble être le chef de la secte, peut-être que si nous capturions un de ses disciples vivants, nous pourrions l'interroger pour obtenir des réponses sur ce qu'il prévoit de faire et comment l'arrêter. Il pourrait aussi y avoir dans son bureau des dossiers expliquant ce que sont ses créatures mutantes et les faiblesses exploitables qu'elles pourraient avoir. Nous ne savons toujours pas exactement à quoi nous avons affaire. Alors pour l'instant, le savoir, c'est le pouvoir. Et quand on a accès au bureau du chef des méchants, ça ne fait pas de mal de prendre un peu plus de temps pour jeter un petit coup d'œil. Après avoir rejoint les autres, Dan leur dit qu'il doit essayer de sauver Alison parce qu'elle est la seule à pouvoir s'occuper correctement de la jeune femme et de son bébé. Kim craint que les cultistes n'attaquent pendant leur absence, mais il lui fait remarquer qu'il n'essaie pas d'entrer, mais plutôt de les empêcher de sortir. Alors il leur laisse un sac de matériel médical, ainsi que le pistolet et une hache, juste au cas où. Avant de partir, ils doivent parler à quelqu'un d'autre. Ils commencent tous les trois à interroger James, le menaçant de lui casser les doigts avec un marteau s'il ne leur dit pas ce qu'il sait. Il dit que le docteur était derrière tout ça et qu'il a rencontré une fille sur la route qui lui a dit qu'elle connaissait un endroit où il pourrait obtenir de la drogue. Mais ils ont été capturés et horriblement torturés par la secte une fois arrivés sur place. Une fois qu'ils ont terminé, Dan lui enlève ses menottes. Mais il n'a pas l'intention de libérer le gars. Ils vont toujours à la morgue. Et James vient d'être promu du statut d'otage à celui de bouclier humain. Il se ferait un chemin à travers la zone incendiée de l'hôpital vers les escaliers menant au sous-sol où ils trouvent des traces qui semblent indiquer que quelqu'un a été traîné sur le sol. La porte de la morgue devrait se trouver juste devant eux. Mais pour une raison qui leur échappe, l'endroit a complètement changé et le couloir s'étend plus profondément qu'ils ne peuvent le voir. Quand ils arrivent au bout, au lieu d'une porte, ils trouvent une autre série d'escaliers qui descendent encore plus profondément sous terre. Vincent dit au fils de fer demi-tour. Mais il refuse de les laisser seuls. Alors avec James en tête, il commence à s'enfoncer dans l'obscurité. Ok, je ne sais pas ce qu'ils vont trouver là-dessous, mais je peux vous dire avec certitude que ça ne va pas être bon. On dirait que le docteur a quelque peu modifié l'agencement du sous-sol et qu'il a ouvert de nouvelles sections qui n'existaient pas auparavant. Je ferai demi-tour pour récupérer un plan du bâtiment avant d'aller plus loin. Il existe sans doute des plans stockés quelque part dans les bureaux de l'administration. Et si tel n'est pas le cas, chaque bâtiment public dispose normalement de quatre plans affichés près des escaliers et des ascenseurs pour vous indiquer le chemin de la sortie en cas d'urgence. Même si ça ne vous sera d'aucune utilité une fois que vous aurez commencé à vous enfoncer dans les tunnels non répertoriés, il serait préférable d'avoir au moins quelque chose à quoi vous référer, au lieu d'y aller à l'aveuglette et de se perdre immédiatement dans un souterrain de l'enfer infesté de mutants. Avant de descendre ces escaliers, j'aurais demandé au fils de jeter une de ces fusées éclairantes à l'intérieur. Comme ça, on aurait au moins pu savoir jusqu'où ils descendent. Et avec un peu de chance, on aurait même pu entrevoir ce qui nous attend dans l'obscurité en bas. Ensuite, il ne restera plus qu'à laisser notre bouclier de viande, James, ouvrir la voie en espérant que nous pourrons faire face à tout ce que nous pourrions rencontrer. Pendant ce temps, quelque part dans le sous-sol, Alison se réveille sur une table d'opération et le docteur se tient devant elle. Elle essaie de savoir ce qui se passe et il lui explique qu'après avoir perdu sa propre fille, il a commencé à chercher un moyen d'inverser le processus de la mort. La plupart de ses premières expériences n'ont pas été couronnées de succès, laissant les personnes qu'il utilisait comme sujet d'expérience piéger dans des tunnels et transformer en d'affreuses créatures mortes vivantes. À présent, il a enfin perfectionné son procédé et ce soir, il compte bien ramener sa fille à la vie. Elle le supplie de la laisser partir, mais il lui répond qu'il est déjà trop tard. Quand il se retourne, son visage est entièrement dépecé et lorsqu'il tire le drap vers le bas, on voit quelque chose d'énorme qui essaie de s'extirper du ventre de la jeune femme. Ok, on dirait que quelqu'un aurait dû attendre les renforts finalement. Hé, Alison, tout ce que tu avais à faire, c'était d'attendre, de rester sagement assise jusqu'à ce que Dan revienne avec le fusil et ensuite vous auriez pu aller ensemble chercher tout le matériel dont vous aviez besoin. La petite Maggie souffrait peut-être, mais quand tu es la seule personne à avoir l'expérience nécessaire pour prendre soin d'elle dans cet état, il est de ta responsabilité d'être patiente et d'éviter de prendre des risques qui pourraient facilement te faire tuer au pire. Nous savons tous que cet endroit est entouré d'une secte meurtrière et qu'il est peut-être infesté de créatures inhumaines qu'il est impossible de tuer. Alors, qu'est-ce qui a bien pu te faire croire que partir en mission solo était une bonne idée ? Honnêtement, il est assez remarquable qu'avec tout ce qui était déjà arrivé, tu aies réussi la prouesse de trouver un moyen d'aggraver la situation. Quand un petit tour à la pharmacie te fait porter un bébé mutant interdimensionnel, Alison, c'est que tu as sérieusement merdé. Les hommes arrivent dans une pièce sombre avec un ciguille géant gravé au milieu du sol et James dit qu'il a vu des marques semblables partout dans la vieille ferme. En avançant dans le couloir, ils finissent par trouver une porte marquée d'un étrange triangle noir et Dan pénètre prudemment à l'intérieur tandis que les autres le suivent de près. Le spectacle est brutal avec des corps atrocement mutilés qui pendent partout. En éclairant le fond de la pièce, il voit un zombie répugnant qui se frappe la tête contre une pointe de métal à plusieurs reprises. Ils se retournent pour regarder dans leur direction et tout à coup, une douzaine d'autres créatures surgissent du sol et commencent à attaquer. L'un d'entre eux sort de l'ombre et attrape Dan, met le fils là-bas avec le fusil à pompe et il vide son chargeur sur les monstres morts vivants avant qu'ils se retrouvent rapidement dépassés par la situation. Les zombies se rapprochent mais Vincent a une vision de sa femme et de son enfant mort et ils se lancent à leur poursuite dans le couloir. Simon prend le fusil et se lance à la poursuite de son père tandis que Dan saisit James et une hache avant d'essayer de se cacher dans une autre pièce. James décide de remercier Dan de lui avoir sauvé la vie en lui faisant une prise d'étranglement. Mais ce dernier le frappe rapidement en le renversant et en le projetant au sol. Il recule un peu et voit une des créatures entraîner le jeune homme au loin, le tirant dans un coin et lui frappant la tête contre le sol jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien. À l'étage, Maggie commence à accoucher et Kim se rend compte qu'elle va devoir pratiquer une césarienne en urgence sans aucune formation ni aucun soutien si elle veut que la fille et son bébé survivent. Le vieil homme l'appresse de faire quelque chose mais tout à coup, quelqu'un tend la main et lui tranche la gorge. Et quand il tombe au sol, elle voit que le tueur n'est autre que sa propre petite fille. Maggie révèle que le médecin est en fait le père du bébé et les lumières du bâtiment s'éteignent quand deux des cultistes apparaissent dans l'embrasure de la porte du bureau. Kim court vers la sortie mais d'autres cultistes sont déjà là pour lui barrer la route. Elle bloque alors la porte avec sa hache et court pour se réfugier dans un placard. Ok, Kim est dans une situation plutôt délicate. Elle est encerclée par des cultistes et aucun renfort n'arrivera de si tôt. Ce qui ne lui laisse que deux options, se cacher ou se battre. Se cacher semble être la solution la plus sûre mais tôt ou tard, il faudra sortir et si les cultistes parviennent à vous trouver en premier, je suis sûre que ce qui se passera ne sera pas beau à voir. C'est pourquoi je choisirais de passer à l'offensive. Comme ça, si je sombre, j'emporterais au moins quelques-uns de ces cinglés avec moi. Ça va être difficile mais maintenant qu'il est mort, il faut veiller à ce que papy, ici présent, ne se relève pas et ne se transforme pas en une de ses créatures. Au lieu d'utiliser la hache pour bloquer la porte, Kim aurait plutôt dû la gripper et se préparer au combat. Les cultistes vont juste trouver un autre moyen de passer de toute façon et quand ils le feront, ils auront désormais une hache gratos à leur disposition pour faire leur truc. Moi, je me garderais bien d'abandonner mes meilleures armes aussi facilement. Comme Kim travaille à l'hôpital, elle connaît mieux la disposition des lieux que n'importe qui d'autre. Je voudrais donc utiliser cette connaissance à mon avantage et me faufiler de bureau en bureau en éliminant les cultistes un par un depuis l'ombre dès que j'en aurai l'occasion. Avec un peu de chance, j'en tuerai suffisamment pour pouvoir m'échapper ou au moins survivre assez longtemps jusqu'à l'arrivée des renforts. Simon poursuit son père Vincent dans les tunnels jusqu'à ce qu'ils arrivent dans une pièce qui ressemble à leur maison. Le père commence à perdre la tête. Il fait tomber son fils au sol et l'oblige à le repousser en lui plantant une fusée allumée dans le ventre. C'est alors qu'il se rende compte qu'ils sont toujours coincés au sous-sol. Pendant ce temps, Dan se faufile dans les couloirs jusqu'à ce qu'il arrive à une porte sur laquelle il est écrit « salle d'accouchement ». Et à l'intérieur, il trouve Alison allongée sur la table d'opération. Il lui tient la main et lui promet de ne pas partir. Mais aussitôt, elle est réduite en poussière. Il se rend compte que ce qui était sa femme n'est maintenant plus qu'un amas de tentacules. Il prend alors sa hache et taille dans l'abomination encore et encore jusqu'à ce qu'elle soit enfin mise hors d'état de nuire. D'un coup, il est transporté dans une pièce obscure où se trouvent plusieurs corps sur des brancards et un gigantesque triangle lumineux est gravé sur le mur du fond. Le docteur commence à lui parler par télépathie, lui expliquant que des êtres plus anciens que le temps lui-même lui ont donné un pouvoir sur la mort et que bientôt, il accomplira le rituel pour ramener sa fille. Pendant que Dan est distrait, Maggie se faufile par derrière et le poignarde dans le dos avec un énorme couteau. Et il tombe en avant, s'écrasant sur le sol. La jeune fille s'approche de la plateforme et le médecin à présent écorché lui dit qu'elle a bien fait avant de se retourner et de placer ses mains au centre du triangle. Il commence à prier dans une étrange langue ancienne et le mur recule, révélant une lumière incroyablement brillante de l'autre côté. Il se retourne, pose sa main sur la tête de la jeune fille et demande aux anciennes divinités de placer sa fille en elle comme un réceptacle. Au début, Maggie sourit jusqu'à ce qu'elle crie tout à coup et se dégage. Mais le processus a déjà commencé et une créature géante et hideuse jaillit de son ventre. Un des cultistes s'évanouit immédiatement et la bête lui écrase la tête comme un raisin avant de se retourner vers Dan. C'est alors que les deux autres hommes arrivent et commencent à lui tirer dessus avec le fusil à pompe. La bête les poursuit jusque dans la salle de dissection et saisit les pieds du plus âgé avec ses tentacules pour le traîner vers lui sur le sol. Simon saisit une barre métallique et coupe le tentacule en deux. Vincent lève le fusil et tire à bout portant dans le visage de la créature. Mais celle-ci encaisse le cou et le poignarde dans la poitrine. Il se recouvre de liquide inflammable et le gamin allume une fusée éclairante qu'il lance sur son père, les engloutissant lui et la créature dans les flammes tandis que lui s'échappe par une bouche d'aération à proximité. De retour dans la chambre rituelle, Dan se relève et abat sa hache sur l'épaule du docteur. Mais l'attaque n'a aucun effet. Il le saisit à la gorge et lui dit qu'il peut les réunir à nouveau lui et sa femme s'il accepte de lâcher prise et d'embrasser sa mort. C'est alors que Dan se relève encore, saisit le docteur et le projette à travers le triangle dans le vide incandescent. Le triangle sur le mur se referme et le bâtiment commence à s'effondrer. Ok, je suppose que c'est une façon de procéder. En règle générale, quand vous savez que vous êtes dans l'affrontement final, il est toujours préférable d'attaquer pendant le petit monologue du méchant plutôt que d'attendre qu'il ait fini. Il s'attend à ce que vous restiez là à écouter ses explications. C'est pourquoi je l'aurais plutôt pris par surprise et je l'aurais frappé dès qu'il aurait montré son visage dégoûtant. De cette façon, j'aurais aussi évité de me prendre une fessée dans les reins par cette sinistre gamine flippante. En cas d'échec, au lieu de le plaquer dans le vide, j'aurais juste essayé de le pousser dedans et de lui faire une balayette dans les jambes. Toute attaque qui me permettrait de rester de ce côté de la réalité en tout cas, puisque ce qui se trouve de l'autre côté de ce portail ne peut clairement pas être bon. Je voudrais en tout cas m'en éloigner le plus possible. Après tout, c'est pas vraiment une victoire si on se retrouve aussi piégé dans la dimension du tourment perpétuel. Au moins, le docteur est hors jeu à présent. Mais il reste à voir si le fils réussira à s'en sortir en un seul morceau. Le monstre n'est pas encore mort. Simon court pour sauver sa vie dans les couloirs qui s'effondrent et la créature le talonne à quelques mètres seulement. Les murs autour d'eux commencent à se refermer et ils plongent dans l'hôpital juste au moment où la créature est écrasée à l'intérieur. Quand ils se retournent pour regarder, le couloir dont il vient de s'échapper a complètement disparu. Le jeune homme arrive au bureau et il trouve le vieil homme mort sur le sol. Dans la pièce voisine, il découvre un des cultistes dont la tête a été fracassée par un extincteur. Et quand il ouvre le kajibi, Kim se jette sur lui avec une hache à la main. Réalisant que les autres cinglés sont partis, il se serre dans les bras, heureux de s'en être sortis vivants. Quelque part dans le vide absolu, Dan et Alison sont de nouveau ensemble devant une pyramide géante qui flotte au-dessus d'eux dans le ciel. Ils se prennent la main et la scène devient noire. Bon, alors qu'est-ce que vous auriez fait ? Si vous vous étiez retrouvé coincé dans un hôpital sinistre toute la nuit avec une secte de la mort à l'extérieur, vous auriez pris votre téléphone et appelé à l'aide ou vous auriez saisi votre fusil et tiré sur ces enfoirés jusqu'à ce qu'il soit réduit en miettes ? Merci beaucoup d'avoir regardé. Laissez un like, abonnez-vous et dites-moi ce que vous auriez fait dans les commentaires ci-dessous. Nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Oh, et d'ici là, passez une excellente journée !